Bien, je suis dans ma cuisine, je me suis interrompu parce qu'il faut que je surveille quelque chose sur le feu. J'étais en train de préparer les cours, c'est dimanche matin, il fait très beau, un peu frais. Et hier j'ai fini de lire le tout nouveau roman de Seb Dubensky, Seb Dubensky, Messing Signal. Bon, Sébastien Dubensky, Seb Dubensky, c'est un ami, mais c'est un romancier. Je ne sais pas comment il se présente, franco-américain, je ne sais pas quoi. Il est un bilingue writer, born in Paris en 1963. Et donc, c'est l'inventeur de tout un monde futuriste, de science-fiction, très métafictionnel en fait. Je reparlerai du roman dans la prochaine vidéo, je range mon bureau. En attendant, on est dans traduction sans filet. C'est la 148e, je crois, et c'est parti. Chapitre 8 de la dernière partie, il y a 4 parties composées de 33, 34 ou 35 chapitres, bref. On va traduire un chapitre entier parce qu'ils ne sont pas longs, donc c'est pratique. For the first time in a long while, Terence decided to look out of the large cafeteria windows. The sky was blue with a few fluffy clouds, sailing slowly over the army base's roofs. Wasn't this real? What were his eyes not seeing? Was he an eye? A him? Or someone else? Was he a character in a book written by himself or by someone else? Was the sky empty or full of invisible bacteria-like aliens? Was he going insane? Or was he already insane? Et avant de mieux être, je remue un petit peu l'épopiète. Voilà, dans la sauce. C'est bon comme tout ça, ça. Ça me donne faim alors qu'il n'est même pas 11 heures. Mais c'est pas grave. For the first time in a long while, pour la première fois depuis bien longtemps, Terence decided to look out of the large cafeteria windows. Terence décida de regarder au dehors depuis les fenêtres, depuis les larges fenêtres du réfectoire. Alors là, il y a souvent un réflexe qui est de calquer en fait le avec, parce que c'est vrai qu'en français, familièrement, on le dit avec des nuages qui voguent, etc. Sauf qu'en anglais, c'est complètement courant, voire même ça peut rentrer en ligne de compte dans des textes d'un niveau de langue assez soutenu. Et donc en fait ici, je préfère mettre un point-virgule oral, tout ça est à l'oral, mais on imagine ce que ça donne à l'écrit. Le ciel était bleu, point-virgule. Quelques nuages, alors fluffy, cotonneux, je ne sais pas, est-ce que l'idée c'est plutôt qu'ils sont un peu gros ou est-ce que c'est plutôt la matière ? Je vais plutôt aller vers la matière. Quelques nuages cotonneux, sailing slowly over the army bases' roofs, naviguer lentement, voguer lentement, au-dessus des toits de la base militaire. Wasn't this real ? Est-ce que cela n'était pas réel ? What were his eyes not seeing ? Qui avait-il là que ses yeux ne voyaient pas ? Was he an eye, a him, or someone else ? Était-il un je, un lui, ou quelqu'un d'autre ? En français, ça fait vraiment beaucoup plus lourd. Qui était-il ? Je, il, ou quelqu'un d'autre peut-être ? On va laisser les deux options, l'option plus proche. Était-il un je, un lui, ou quelqu'un d'autre ? Qui était-il, un je, un lui, ou quelqu'un d'autre ? Was he a character in a book written by himself or by someone else ? Était-il un personnage dans un livre ? Ah oui, était-il le personnage d'un livre, je crois. A character in a book, oui. Le personnage d'un livre écrit par lui ou par quelqu'un d'autre. Was the sky empty or full of invisible bacteria-like aliens ? Le ciel était-il vide ? Est-ce que le ciel était vide ? Ou est-ce qu'il était rempli d'extraterrestres invisibles et semblables à des bactéries ? À forme de bactéries peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas assez fort en science-fiction pour être tout à fait sûr ici. Was he going insane or was he already insane ? Est-ce qu'il était en train de devenir fou ou est-ce qu'il l'était déjà ? Voilà, donc, en un peu moins de cinq minutes, j'ai réussi à tenir la distance, enfin, à maintenir cette idée de brièveté de ces vidéos de traduction sans filet quand je m'y remets ou quand j'avais tente. On est en dessous de cinq minutes et j'ai même réussi à surveiller les paupières sur le feu. Voilà, Missing Sigmar Rousseff Dubinsky, on en reparle très bientôt. Sous-titrage ST' 501